On va parler RAFU ce soir ou encore de la revue du rugby qui ne parle pas que de rugby et simplement de rugby avec Antoine Tinelle. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous pilotez ce nouveau magazine consacré au rugby, à la vie du rugby. On ne va pas se concentrer sur les matchs. On laisse ça au quotidien sud-ouest. Mais là, c'est le rugby autrement toute la vie du rugby qui est concentré dans 160 pages pour ce trimestriel qui paraîtra demain mardi. Voilà, exactement. Donc, c'est le numéro 2 de RAFU. Le premier est sorti fin mai. Et donc, le numéro 2 arrive aujourd'hui. On part sur un rythme, cette fois, officiellement trimestriel. Et effectivement, comme vous le disiez, sur toute la culture rugby dans sa globalité, RAFU, c'est un projet média global que développe sud-ouest. Alors, quand vous dites global, ça veut dire qu'on va parler rugby, mais pas que. On va parler de l'univers, de la culture du rugby. Ça passe par la gastronomie. Ça passe par les portraits de copains. Ça passe par des histoires assez extraordinaires aussi qu'on peut y retrouver et qu'on n'imaginait pas avant la lecture de ce nouveau numéro. Exactement. C'est ça qui fait un peu le sel de RAFU. C'est qu'on a beaucoup d'histoires qui surgissent, qu'on nous rapporte, qu'on nous raconte. Des histoires qu'on connaissait un peu, mais qu'on n'imaginait pas, qui ont une dimension parfois qu'on n'imaginait pas, comme celle de Che Guevara, qui a joué au rugby, malgré l'avis de ses médecins, parce qu'il souffrait d'asthme. Et donc, il était interdit de faire du sport, mais il a continué à jouer jusqu'à ce que sa santé l'en empêche vraiment. Et quand il a raccroché les crampons, il a lancé une revue de rugby. Et donc, on a notre correspondant en Argentine, Eric Domergue, qui connaît très bien le frère d'Anersto Guevara, et qui l'a rencontré et qui raconte cette histoire qui est assez incroyable et très touchante. Alors, on n'en raconte pas plus. On a laissé les lecteurs se plonger dans ce récit. Justement, vous avez parlé de ce correspondant qui est en Argentine. C'est aussi, pour produire ce numéro, 160 pages systématiquement, chaque numéro, un condensé, une somme de travail assez phénoménale. Sur qui vous appuyez-vous, justement, pour produire autant de matière ? Alors, on s'appuie d'abord sur nos ressources en interne, puisqu'on a la chance d'avoir un service des sports qui est très pointu en rugby, avec Arnaud David et Denis Capès-Granger, qui suivent tous les deux l'équipe de France, plus tous nos journalistes en agence aussi, qui ont un bagage rugby qui est immense. Donc, c'est sur eux qu'on s'appuie en premier. D'ailleurs, ils contribuent très largement au sujet d'Enrafu. Et puis après, on a un réseau en France, on a un réseau en Europe et on a un réseau dans le monde entier, puisqu'on a une correspondante en Afrique du Sud. On a donc un correspondant en Argentine. On a une correspondante en Afrique aussi. Voilà. Donc, on a vraiment... On est en train de faire un maillage très large de correspondants et de contributeurs à Rafu. Et à chaque fois, c'est essentiel pour nous. Oui, parce qu'il y a quand même... On le rappelle, 160 pages, donc il y a de la matière. Et puis, on a dit, on s'intéresse au monde du rugby, pas que aux équipes de rugby, aux joueurs spécifiquement. Tout ce qui gravite autour du rugby, que ce soit dans les vestiaires, sur le terrain. Mais on n'est pas dans l'analyse du jeu, là. Non, on laisse ça au quotidien. Et puis, on est dans une temporalité qu'il ne permet pas. Donc, voilà. Et puis, on voulait un espace où on pouvait faire des grands reportages au sens propre et figuré du terme. On pouvait laisser une grande place à la photo, à l'illustration. Et voilà. On est sur un temps de fabrication qui est différent du quotidien et un temps de lecture aussi qui est complètement différent. Oui. Alors, pour RAFU, ce magazine du journal Sud-Ouest, vous avez dit, l'illustration, c'est important, c'est primordial aussi dans un magazine parce qu'on a besoin d'images qui collent au récit. Là aussi, encore, il faut vous appuyer sur un réseau fort d'illustrateurs, de photographes pour pouvoir fournir autant de documentation. Oui, tout à fait. Et là encore, on s'appuie aussi sur nos ressources internes parce qu'on a la chance d'avoir, encore une fois, un service photo qui suit le rugby au plus haut niveau. Et puis, là aussi, comme pour les rédacteurs, on a tissé un réseau large. On s'est adressé pour ce numéro un photographe anglais qui s'appelle Tom Jenkins qui a réalisé un reportage il y a quelques années où il part à la recherche de l'âme du rugby anglais. Donc, c'est un reportage qui est très humain, qui est très touchant, qui va vraiment au cœur de ce jeu. Et puis, voilà, on a vraiment la chance de pouvoir s'appuyer sur des gens qui font un travail exceptionnel et qui adhèrent à l'esprit de Rafu et qui trouvent énormément de plaisir à collaborer avec nous. C'est vrai que c'est aussi une manière de parler de rugby sans forcément parler de rugby au sens où on l'entend. Quand on parle de rugby, on pense souvent à résumés de matchs, lendemains de rencontres. C'est tout un art aussi de parler d'un sport sans parler de sport, entre guillemets. Oui, et puis on s'aperçoit que le rugby est là un peu en filigrane de beaucoup de choses, de la vie d'hommes et de femmes qu'on raconte. Dans Rafu, on a une grande interview de Fanny Herrero, qui est la fille de Daniel, qui est l'entraîneur bien connu, chroniqueur radio, l'homme au bandeau rouge. Voilà, et Fanny raconte comment le rugby a marqué sa vie quand elle était enfant, avec son père entraîneur de Toulon, l'ambiance à la maison. Elle suivait son père sur les terrains. Et comment aujourd'hui, cette expérience joue dans son quotidien de professionnel de la télé quand elle doit composer une équipe pour travailler sur une série. Elle a cette approche que lui a transmise son père de composition d'une équipe pour réussir. Alors ce sont des histoires, vous l'avez dit, des histoires humaines, mais aussi des voyages. Parce qu'on ne reste pas dans nos terres du Sud-Ouest chères au rugby, ou le rugby chère au Sud-Ouest. On voyage, vous l'avez dit, on part avec l'histoire du Che Guevara en Argentine. C'est aussi un magazine tourné sur le monde. — Exactement. Donc il y a aussi le reportage en Angleterre. On a décidé pour ce numéro d'accorder une place un peu plus importante à l'Afrique du Sud. On y a pensé, parce qu'il y a le match ce week-end que tout le monde a dû voir. Et donc on a un très, très chouette sujet, vraiment, sur Sia Colissi, qui est le premier capitaine noir de l'Afrique du Sud, qui a une histoire qui est très, très belle, qui est magnifiquement racontée. On a une belle interview de Paul Villemcé, le deuxième ligne de l'équipe de France qu'a fait Denis. Et on a un texte de Deon Meyer, qui est un auteur à succès sud-africain, qui est, je crois, l'auteur sud-africain le plus traduit au monde, et qui nous fait la gentillesse de nous livrer un texte très personnel sur le rugby dont il est fan. Voilà, il y a une petite surprise sur ce texte que je vous laisse découvrir dans la revue. Alors donc le numéro d'Orafu est disponible dans les kiosques ? Oui, dans les kiosques et sur la boutique en ligne de Sud-Ouest. Au tarif ? De 14,90 euros. Qu'on vous invite fortement à lire et à vous procurer pour avoir effectivement toutes ces histoires, ces voyages. C'est une façon aussi de se projeter dans l'univers du rugby. On le rappelle encore une fois, sans forcément parler de rugby. Merci beaucoup Antoine Thinel d'avoir été avec nous pour nous accueillir sur ce nouveau numéro qui paraîtra demain, mardi 15 novembre dans tous les kiosques et à commander sur le site. Merci beaucoup. Excellente soirée à toutes et à tous sur TV7.